D'abord donc la suite de notre série d'enquête sur la vie sexuelle en France. Aujourd'hui, en quoi a-t-elle évolué ces dernières années ? Eh bien ce soir nous évoquons les femmes. Il y a 25 ans, un groupe chantait « Les femmes libérées » et c'était presque un cliché pour les magazines. Eh bien les temps ont changé, l'émancipation n'est plus un slogan, les comportements masculins et féminins, semble-t-il, se rapprochent, notamment pour ces femmes qui sont dans le deuxième âge de leur vie et qui ne renoncent à rien. Reportage José Blanc-Lapierre, Hervé Pozzo. Avec des compagnons qui pourraient être leurs fils, Madonna, Demi Moore et Sharon Stone montrent le chemin des cougars, des félines qui à 40-50 ans et plus chassent et ne capturent que des petits jeunes. Avec des hommes jeunes, je trouve qu'on a des relations qui sont plus ludiques. Alors ludiques, tout de suite les gens croient que c'est du sexuel et qu'on s'éclate comme des bêtes, pas du tout. Quand je dis ludiques, ça veut dire des relations sans enjeux, où on se voit pour le plaisir de se voir, où on ne sait jamais comment ça va être la soirée. Et donc il y a un petit côté d'inattendu, de léger. Cette insouciance des hommes plus jeunes, je trouve que c'est une bénédiction, parce que je veux dire que c'est un bain de fraîcheur. Et ça n'a rien à voir avec le physique, même si cela est temps, c'est très agréable de voir de beaux hommes. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à avoir un compagnon ou un mari plus jeune qu'elles. Elles étaient 11% il y a 20 ans, 16% aujourd'hui. Les femmes renoncent plus tardivement à l'amour. Les plus de 50 ans qui déclarent avoir une vie sexuelle étaient 50% il y a 20 ans, elles sont 90% aujourd'hui. Il existe un phénomène de société qui correspond au fait que souvent ces femmes à mi-vie, contrairement au siècle passé, sont extrêmement en forme. On est jeune très longtemps. Aujourd'hui, la femme de 50 ans ou de 45 ans ou de 55 ans est une femme qui est en pleine possession de ses moyens physiques. Rechercher le plaisir est devenu aujourd'hui une affaire de femme. Et cette mère de famille est devenue une VRP du bonheur qui parcourt la campagne. Dans sa valise, une nuisette, huile de massage, une panoplie pour réveiller le désir. Au fur et à mesure, je vais faire voir tout ce qui est objet coquin. Ah, alors vous me montrez quelques exemples. Par exemple, vous allez avoir le colibri. Des objets pour apprendre à mieux se connaître. Il y a beaucoup de choses. Cet outil-là est utile. Il permet d'explorer son corps et de pouvoir les déterminer son point G. Et même dans les endroits les plus reculés, ses clientes sont de plus en plus nombreuses à vouloir renouer avec une sexualité parfois laissée de côté. On se sent presque pas utile. Ce serait peut-être un petit peu exagéré, mais on se sent... C'est un petit plus, voilà. J'arrive chez les gens avec mon petit panier. Moi, j'appelle ça mon panier d'épices et de douceur. Ce jour-là, livraison chez l'une de ses clientes, organisatrice de réunions de vente à domicile, une supportrice. On ne tombe pas dans le cliché, en fait, du pornographique. Et puis Marie-Fleur le fait super bien. Elle nous a amené ça avec la fantaisie qu'il faut pour que ça désigne, mais qu'on ne se sente pas complètement à part. se dire, je suis seule perverse du village à avoir envie de découvrir ses produits. Pas du tout. Surprendre, c'est aussi l'objectif de ces femmes lancées dans ce nouveau sport appelé la pole dance, directement inspirée de la danse de cabaret. Une façon de se sentir plus désirable, de réaliser le fantasme de la strip-teaseuse. Je me sens beaucoup plus sexuelle, plus sexuelle. Voilà, ça me fait beaucoup bien pour mon corps. On est à l'aise entre les filles. On fait des choses qu'on n'ose même pas faire toutes seules, en fait. À partir du moment où elles se sentent mieux dans leur peau, qu'elles arrivent à appréhender leur féminité de façon totalement différente, forcément, ça va les ouvrir au sein de leur couple. Ça va ouvrir leur esprit et puis ça va leur permettre d'avancer. Quel que soit leur âge, aujourd'hui, les femmes se rattrapent. Le nombre de partenaires qu'elles déclarent dans une vie a doublé. Elles sont aussi de plus en plus nombreuses à ne plus épouser leur premier amoureux.